Oh t'es arrivé, tu me filmes comme si j'étais une petite bériesse. Allons-y, Vinlieu. Oh, Vinlius. Oh, Vinlius. Donc, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Une petite idée qu'a eu Alex, vous avez été très nombreux à aimer le vlog de jour qu'on a fait, une journée avec Akram, une journée avec Bittes dans le Fillon. Sauf que là, on va le faire de nuit et en plus, on va répondre à vos questions que vous nous avez envoyé sur Instagram. Alors, mes deux Instagrams plus celui d'Alex s'affiche en dessous maintenant. Et voilà, donc Alex, feu à volonté. Allez, Vinlieu. Alors, on commence par une petite question de The On The Road. Y aura-t-il une GT2 RS ? En vidéo, pour l'instant, c'est compliqué. Ouais. La GT2 RS étant une voiture, techniquement, c'est un peu compliqué parce que... T'es pas prêt à manger des cacahuites ? Ouais. C'est un peu compliqué qu'il y ait une GT2 RS parce que c'est une voiture qui vient de sortir. C'est très rare. C'est très contrôlé par Porsche. On ne peut pas faire ce qu'on veut avec. Moi, j'en ai déjà conduit une, celle de l'art de l'automobile. La faire venir en vidéo, c'est très compliqué. Et moi, en acheter une ? Non. Parce que 500 000 euros. Alors, attends. C'est bien qu'on ait parlé de ça parce que... C'est une histoire compliquée, j'avais déjà entendu. T'as arroté, là ? Non. Oh ! Ah, mais tu peux faire fan à un rosier, enfoiré ! Comment ça ? J'ai pas arroté. T'as arroté, là ? Bah non. Arrête de mentir, t'as arroté. T'es quoi ? T'as arroté. Qu'est-ce que t'as mangé comme ça ? Hein ? Bah la même chose qu'hier ! Ah bah c'est ça, c'est stoner ! Merde ! La voiture, aujourd'hui, coûte dans les 400 ou un truc comme ça. Mais ça se vend 500 à cause de la spéculation. Et parce qu'il n'y en a pas, etc. Donc voilà. En gros, 500, t'en as une. Moi, je ne les mettrais pas parce que pour commencer, c'est une voiture que je trouve sublime, je la trouve folle. Mais 500 000 euros dans une Cheport avec un aileron, c'est lourd, tu vois. Donc finalement, non. Mais en vidéo, il se peut qu'il y en ait une un jour, bien sûr. Voilà. Alors, j'ai quelqu'un qui me demande timide de mourir. Il me fait des appels de phare, frérot, il est là. Faire des appels de phare comme si on était des pierres, c'est lourd. Des sans-pierres ? Il faut que j'imite ton rire. Je n'essaie pas le faire, frère. Voilà. Parce que le rire d'Alex est très compliqué parce qu'il sait se contrôler. Parfois, on est dans des situations où je lui demande ce qu'Alex ne rit pas. Mais c'est dur. Mais c'est dur. Mais son rire, il le fait vraiment fou. Mais je ne peux pas l'imiter en fait, parce qu'il le fait naturellement. Ce n'est pas quelque chose de forcé. Les gens pensent parfois, mais c'est vraiment naturel en fait, ton rire. Voilà, je ne peux pas l'imiter, désolé. Je n'ai pas envie aussi de m'afficher sur tout ça. Une question de Tom PLE. Salut, quelle est la voiture que tu regrettes d'avoir vendu ? Salut Tom PLE. La voiture que je regrette d'avoir vendu, c'est une bonne question. Je regrette vraiment d'avoir vendu. C'est dur. Parce que généralement, quand je vends une voiture, c'est que je n'ai pas de regrets. Une voiture qui était très belle et qui m'allait très bien. Parce qu'il y a des voitures qui vont bien à leur proprio. D'autres non. C'est mon Cayenne Gembala. Pas le premier en rouge que j'avais. Mais le deuxième en noir. Le GT 750 aéros. Il tombait tellement en panne aussi. Parce que chez Gembala, c'est une catastrophe. Le premier, c'était l'électronique qui tombait en rade. Le deuxième, c'était... L'électronique, elle est très bien. Et le deuxième, c'était le moteur qu'on m'en rate tout le temps. Mais c'était une voiture tellement belle. On peut l'apercevoir en vidéo sur YouTube. Vous tapez Paris Cayenne Gembala Mafia. Je ne sais pas. Les gens aiment bien mettre des titres un peu exotiques. Je ne sais même pas qui a fait cette vidéo ou quoi. Mais en tout cas, vous pouvez le regarder. Et c'était une voiture qui était tellement belle. Et au final, j'ai un peu de regret de l'avoir vendu. Mais je ne pouvais pas. Écoute-moi, c'est une corde au cou. Tous les jours, des trucs qui tombent en panne. En un donné, c'est fatiguant. C'est ici pour te pollumer la lumière ? On peut represser comme ça ou pas ? C'est beaucoup mieux. Oh putain ! Il y a une question très intéressante de Jade frht. Salut, question pour le vlog. Quels sont tes prochains projets pour la chaîne ? Tu comptes faire une autre vidéo perso dans le même style que la 030 ans ? Salut ! Salut ! Salut ! Mes projets pour la chaîne sont très simples. Continuer à filmer mes abonnés en incorporant du vlog comme ça, des voitures perso. Voilà, toujours en restant dans le véhicule, enfin dans l'automobile. En ce qui concerne ta question, est-ce que je referais une autobiographie comme celle que j'ai faite sur Youtube, qui s'appelle 030 ans, en faisant 30-35 ans ou 30-31 ou quoi ? Oui, mais j'attends qu'il se passe quelque chose, si Dieu veut évidemment. Et là, je pourrais faire vraiment une vraie introspection. Et voilà. Donc oui, c'est prévu, mais j'attends. J'attends, tout simplement. Mais c'est prévu. Merci. K-Wake. K-K-Wake. Alors une question de passion supercar. La passion d'automobile a commencé avec quelle voiture ? Quand mon père était vivant, que Dieu est son âme. Il était très riche, il avait beaucoup de voitures. Il avait offert une Rolls Corniche 2 à ma mère. Blanche, liserait Bordeaux, fait main, intérieur blanc et Bordeaux. Avec le volant en trois rayons, comme ça. Blanc. Très rare. Les volants, normalement, de cette génération, sont tous noirs. Celui-ci était blanc. Et quand j'ai vu cette voiture, elle avait les caches, les phares anti-brouillard jaunes avec les caches Peugeot. Figure-toi. C'est comme ça. Je crois que c'était une histoire d'homologation ou quoi que ce soit, parce que ça devait être des voitures qui venaient d'Angleterre ou quoi que ce soit. Elle avait les caches Peugeot. Genre ouais, c'est un truc de ouf cette voiture. Et que tu sens que c'est Rolls. Et tu sens que ce n'est pas n'importe quoi. Et tu sens qu'il y a quelque chose de différent. Ensuite, on a eu une Bentley Turbo R. Marron très clair intérieur, velours marron avec le bois clair. Une voiture sublimissime. Et j'ai été choqué de l'odeur de l'intérieur. Je le ressens encore. Quand maintenant tu me ramènes une Bentley Turbo R, il y a encore le même odeur. C'est un truc de malade. La passion de l'automobile m'est arrivé quand je devais avoir WADP. Je pense un truc comme ça. Et vraiment, c'est des voitures où je pouvais rester assis. Je restais assis comme ça. Et je regardais ces voitures-là et je me disais putain, c'est vraiment beau. Tu vois, c'est vraiment beau. J'ai eu ma période américaine, Cadillac et compagnie. J'ai zappé très vite parce qu'au final, une Rolls et Bentley, il n'y a rien à faire. Je n'arrive pas à décrocher de ces voitures-là. Voilà. Salut la passion, Antoine. Merde ! Mais c'est quoi les rangs que tu disais ? Mais t'as vu ? C'est les rangs. C'est les caouettes. Tout ça à cause des caouettes, c'est ce que je voulais dire. Oh putain. Ça, c'est une question qui me concerne un petit peu et c'est marrant. Donc la question vient de Léo, ELR, MS, 23, tiré du bas, TL. Putain, c'est un wifi le truc. Vous avez dit, c'est un mot de passe wifi. Un mot de wifi le mec. C'est ça. Ouais. Salut tonton Akram. Est-ce que tu es prêt pour la transition des moteurs thermiques à une monopolisation des moteurs électriques ? Continue comme ça, ça ne change rien. Salut Vrero. Alors écoute, franchement non. Franchement non. Alex ici présent m'a fait découvrir les Tesla, le monde de l'électrique. Mais franchement, écoute. On va annuler. Comment vous allez un jour arriver à vous lasser de ça ? Même si les Tesla ça marche très fort, même si c'est très beau, c'est très bien, etc. Mais ça ne va pas vous lasser. Ça. C'est lassant. Ça va être lassant, tu sais. Tu vois ce que je veux dire ? Même si c'est très bien, mais je trouve ça... Soit on n'a pas le choix, on va y aller. Tu vois, bon, voilà, quelque part on n'aura pas le choix. Mais ça me fait de la peine, putain. Et tu sais, d'ailleurs, toutes les normes européennes, etc. Comme ils savent qu'à un moment donné, il n'y aura plus de pétrole ou pas, on ne va pas entrer dans ce jeu-là. Ils auraient pu nous dire, on ne va pas vous mettre de normes. Faites-vous kiffer un peu. Tu sais, on va dans le mur, autant y aller en se faisant plaisir. Voilà, donc non, je ne suis pas prêt. Et je trouve que ça sera vraiment dommage. Vraiment, vraiment. Je suis d'accord. Alors, une question de Etienne MRN. Es-tu intéressé par les voitures plus anciennes ? Et si oui, laquelle prendrais-tu ? Salut Etienne. Etienne, Etienne, Etienne. Ça vient de quoi ça ? Tu ne connais pas la chanson ? Non. C'est vraiment en tuning. Voiture ancienne, je reprendrai Bentley Continental T Le Mans. Rolls-Royce Silver Spur, Silver Spirit, pas Silver Shadow, Silver Seraph. Tu as vu les noms des Rolls, ils sont insolents. Ouais. Bentley Turbo Air. Bentley 8. C'est très rare. Et c'est beau. Si je partais dans des anciennes, ce qui pourrait arriver, je l'espère, je partirais que chez Bentley Rolls. Vous ne me verrez pas dans d'autres choses. Voilà. Parce que ça a une... Aujourd'hui, pour un petit billet de 40-50, tu as une Silver Spirit, Relift en plus. Elles sont très belles. Elles sont bien entretenues, etc. Mais je n'irai pas vers Corniche, etc. Parce que c'est des voitures où malheureusement, les suspensions... Là, quand les suspensions tombent en panne, tu es mort dans le fil. Donc du coup, Silver Spirit, on se rapproche de la Silver Seraph et du rachat par BM. Quand tu achètes une Silver Seraph, c'est une grosse BM que tu conduis une série 7. Et tu vas... Ça se révise comme une série 7 BM. Donc ça va. On n'est pas violent sur les trucs. Les Silver Spirit étant les dernières vraies Rolls. Et après, ils sont passés à la Corniche 5 et la Silver Seraph. La Corniche 5, c'est très beau. C'est très rare. Il y en a une chez mon pote de Vidème Automobile. Elle est verte. C'est lourd. Elle aurait été Bordeaux ou Blanche. C'est la réponse à ta question. Merde ! Je suis trop tunis. Une question de Soufiane Haye. Est-ce que tu auras encore la force et l'envie de continuer à nous faire rêver ? Tu penses qu'il y aura des fins, des réseaux, etc. dans une dizaine d'années ? Soufiane, ça a l'air de chez nous, comme on dit. Ça veut dire seul Dieu sait. Moi, pour l'instant, je suis bien. Je ne pourrais pas vivre sans ça. Je ne pourrais pas vivre sans faire de la vidéo, de la photo, etc. C'est quelque chose qui est vraiment en moi depuis plus de dix ans maintenant. Et du coup, passer à autre chose, arrêter comme ça, ça ne me semble pas possible. Honnêtement, je n'ai aucune envie d'arrêter. Et voilà. C'est tout ce que je peux te dire et c'est une réalité. Voilà. C'est dégueulasse. On dirait de la merde. Fils de pute. Donc là, une question de Rameau. Est-ce que tu as l'attention de faire une journée en circuit ? Pas forcément avec tes badials, mais voilà quoi. Salut Ramucho. Je suis très mauvais sur circuit. Franchement, ça serait plus chiant. Ça serait un calvaire de ouf. Je ne suis pas bien sur circuit. Je ne me sens pas à ma place. Et alors franchement, il faudrait vraiment que ça soit genre un jour où je crois extrêmement bien luné et que je sois vraiment dans une optique folle. Et que oui, mais franchement là, faire la démarche, j'allais même faire une vidéo. Non, ça ne m'intéresse pas. Très mauvais. Voilà. Si tu veux, oui. Question de Samy. Donc, salut. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es calmé au niveau achat de véhicule ? Salut Samy. Merci d'avoir regardé les autres vidéos. J'ai répondu 700 fois à cette question, mais je vais te le redire. J'ai eu un contrôle fiscal à un moment donné. Donc, j'ai dû me brider énormément sur mes dépenses relatives aux achats de voitures. Maintenant, aujourd'hui, c'est chose faite. C'est pour ça que je reprends un peu du poil de la bête à ce niveau-là. Et de deux, ça m'a servi d'une grande leçon parce que pendant une longue année, on va dire, et un peu plus, je me suis complètement sevré. Et j'ai commencé à apprendre en fait à kiffer ce que j'avais comme voiture à ce moment-là. J'étais une personne qui changeait beaucoup. Beaucoup aujourd'hui sont outrés de me voir changer de voiture une ou deux fois tous les deux ou trois mois. Mais avant, c'était vraiment, j'avais un rythme de changer beaucoup de voitures qui était très compliqué. Et du coup, ça m'a servi de leçon dans le sens où aujourd'hui, ce que j'ai, je vais remercier évidemment Roppi toujours. Et voilà, je vais m'habituer à la voiture, je vais la kiffer, etc. Après, bon, quand j'ai la possibilité, il y a une voiture qui chauffe ou quoi que ce soit, je me fais plaisir et voilà. Saint Fillon. Saint Bitt. Saint Patrick. Saint Boufou. Saint Boufou. Saint Louis. J'ai moi le tape une cavaouette. Alors salut à toi Ghost Ameracram. Salut. Donc un message de MPKarspoter. J'avais une petite question, est-ce que tu comptes passer dans d'autres villes en France comme Lion, voilà. Ils ont hâte de te karspoter, en tout cas. Alors, salut CarSpotter, je suis une personne qui a la phobie des voyages et des vacances. C'est pour ça que je pars très rarement en vacances. Pour moi, je suis quelqu'un de très casanier depuis des années et des années et des années. J'aime Paris, j'aime Genève. Genève, c'est la seule ville où je pourrais y vivre clairement, où je pourrais passer des longs moments là-bas, Londres aussi, et partir en vacances, par exemple dans le sud, à Monaco, etc. Au bout de trois jours, je vais déprimer parce que Paris me manque, mes habitudes me manquent, etc. Donc, c'est cool parce que ça ne coûte pas cher niveau vacances. Mais pour le coup, est-ce que je compte passer dans d'autres villes sans te mentir ? Si un jour, je passe par Lyon, c'est parce que je n'en ai pas le choix ou parce que je dois aller quelque part ou quoi que ce soit, etc. Mais ça sera toujours de l'éclair, comme quand je pars en vacances à Genève ou à Londres, pas à Genève non plus, dans le sud ou à Biarritz ou quoi que ce soit. Mais si un jour, j'y passe, c'est un grand plaisir. C'est une question qui peut paraître bête, mais pas vraiment. Une question de Quentin.cl, tu vois quel âge ? J'ai 31 ans. Voilà. Voilà. C'est comme ça. C'est con, mais j'ai 31 ans et je suis né en novembre. Donc, une question de M de l'année LB. Depuis quand un crème et Georges se connaissent-il ? Enfin, vous connaissez plutôt. Ça va faire 2013, je crois. 2013 environ. Ouais, voilà, 2013. Alors, Jalil Bellemier. C'est un nom qui ne passe pas à la douane. Est-ce que tu as déjà été passionné de moto ? Oui, j'ai eu une passion pour l'Arlay. Je me suis voué d'une passion soudaine au Harley-Davidson. Mais quand même, qui date depuis quand même pas mal de temps. Maintenant, j'en ai un dégoût de ouf. Mais putain, je recule comme une pute à l'église. Mais genre, putain, j'ai mis le frère à main comme un mazou. Le mazou. J'ai toujours aimé Harley-Davidson. J'ai eu une tonne, mais genre vraiment une tonne d'Arlay-Davidson. J'ai tout dégagé. Je ne sais pas pourquoi, frère. Et aujourd'hui ? Ah bah aujourd'hui, quoi ? Pour me baler les couilles. Non, aujourd'hui, je pourrais y racheter une Harley. Mais pour quoi ? Ça ne serait pas genre un truc de ouf, tu vois. Mais oui, je peux rouler en Harley de temps en temps. Ça me ferait vraiment plaisir. Et ton T-Max ? Après, ce n'est pas vraiment une moto, mais... Non, on est T-Max, comme je t'ai dit, on en a eu plein. T-Max est très bien. Mais même aujourd'hui, je préfère rouler en Harley que rouler en T-Max. Ah oui, quand même. Ouais, parce que comme tu sais, depuis quelques temps, j'ai arrêté la moto. Enfin, deux roues. J'ai l'occasion de temps en temps, quand il y en a une belle ou quoi, à essayer. Je l'essaye, je fais un petit tour de pâté, je prends une photo. Bon, il n'y a rien de ouf. Mais aujourd'hui, tu mets un T-Max et une Harley. Même si j'aime beaucoup les T-Max, évidemment, je prends une Harley quand même. Voilà. Je t'ai dit, c'est une cahuète. Donc, une question de Ketur9306. Alors, la question, ce n'est pas vraiment ça, mais je vais la tourner d'une façon différente. En fait, lui, il pose la question, quelle voiture à Kramrogan et qui serait chaud à racheter, en fait ? Lui, c'est sa question, Gammas. Mais moi, je vais te la tourner. De toutes les voitures que tu as eues, laquelle tu rachèterais, en fait ? Je rachèterais bien ma première Rolls-Wright. Elle était noire, avec l'intérieur tout blanc, et les LED partout, et le bois parqué, clair. Putain, qu'est-ce qu'elle était belle ! Et j'ai été très con, parce que j'ai eu cette voiture. Je l'ai quand même bien gardé, je l'ai gardé genre 6-7 mois. Ensuite, je l'ai vendu à un footballeur, et je ne dirai pas qui, parce que ce n'est pas le sujet. Je l'ai vendu à un footballeur, et putain, le moment où il venait, je me suis rétracté, j'ai pris mon téléphone, j'ai dit, putain, mais je suis trop con, je ne devrais pas la vendre, cette voiture. Surtout que je l'ai acheté pour une fantôme, donc trop grosse et compagnie. Et j'ai pris mon téléphone, et j'ai dit, ouais, non, il vient de Lyon, je n'ai pas lui dire non. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, en fait, c'était plus par courtoisie, voilà. Mais aujourd'hui, la voiture peut être reconfigurable, il y en a des tonnes, des comme ça. Mais celle-là, elle était vraiment belle, et j'ai vécu des bons moments. Surtout quand, le soir où je l'ai eu, à l'époque, je n'étais pas dans cette configuration-là, mais j'étais allé chercher une meuf, rencontrée sur Tinder, avec une mocheté à étudier en laboratoire. Et elle a ouvert la porte, on était dans une des rues du 5e, comme ça. Elle a ouvert la porte, et les portes des rôles, elles s'ouvrent inversement, tu vois ? Sous-sized doors, en anglais. Et donc, elle a tiré comme ça, elle n'a pas compris que ça venait pas dans le sens normal. Et la porte, elle a allé taper, tu sais, les bites des trottoirs là. Et elle m'a mis un trou comme ça dans la porte. Ah la salope. J'allais le dire, mais tu l'as dit, merci, merci Alex. Enfin, il y a eu. Enfin, il y a eu. Merde. Il regarde une vidéo en même temps. C'est des oufs. Salut. Bonne soirée. Bonne soirée. Une question de Sofia BMZ. Ouais. Euh... Tu préfères les moteurs Atmo ou Turbo ? Ah, c'est une bonne question. Chez Ferrari, je vais préférer les turbos. Ah ouais ? Ouais. Euh... Chez Merco, je vais préférer les Atmo. Chez BM, je vais préférer les turbos. En règle générale, je m'en fous. Non mais sérieusement, en règle générale, je m'en fous. Mais, j'ai pas de préférence. C'est vrai que j'ai plus une conduite à turbo. L'Atmo, c'est très bien aussi. Par exemple, une Carrera 4S. 9,96. C'est bien. Mais, une 9,96. Oh putain, j'ai failli vomir par le zen. Ah, sérieux ? Oh, Marieux ! Putain, on est vraiment des enculés notoires. Ouais, vraiment. Les enculés de la nuit. Ouais. C'est vraiment les pires enculés de Paris. Les bites de la nuit. Euh... Une 9,96 Turbo. Voilà, quoi. C'est très bien aussi. Donc, je n'ai pas de préférence. Voilà. J'ai une teslate. J'ai une teslate quoi. Putain, il m'a pas respecté. Je suis là, je rote en tant que de partout. Ah, t'es un tuyau. Donc, une question de Adrienne Pazoun. Si tu n'avais pas eu cette chance de vivre dans une famille avec de l'argent, tu ferais quoi dans la vie comme métier ? Bah, je ne peux pas le savoir puisque j'étais destiné comme ça. Mais, euh... Je pense que, ouais, l'audiovisuel est... Ouais, l'audiovisuel, je pense. J'aurais fini... J'aurais... Après, je ne peux pas te dire parce que je ne peux pas parler sans connaissance de cause, tu vois. Mais, euh... Ouais, je pense que ça m'aurait... Ça m'aurait intéressé de finir genre animateur à la télé ou... Tu vois, d'avoir une émission ou un truc comme ça. Je pense que j'aurais été chaud. Acteur moins parce que je préfère m'amuser et divertir les gens en même temps. Mais, euh... Mais, voilà. Tout simplement, je pense que j'aurais atterri dans un truc comme ça. Enfin, je l'espère en tout cas. Voilà, tout simplement. Question de Josou94. Est-ce que tu penses qu'un jour, tu feras un rassemblement avec tes abonnés ? Alors, en fait, il m'est arrivé une histoire il y a quelques années maintenant. Euh... Qui fait que j'évite les rassemblements comme la peste. Parce que, euh... Certaines personnes, euh... Malheureuses, euh... Vont penser que je suis l'instigateur de quelque chose. C'est-à-dire que, imaginons demain, je fais un rassemblement. Donc, je dis aux gens de venir sans voiture, etc. Uniquement pour me voir moi. Certaines personnes vont prendre le prétexte que les gens ont conduit vite sur la route comme si c'était à cause de moi. Et j'en ai déjà fait les frais une fois, malheureusement. Euh... Et, euh... Aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose que j'ai même pas envie de... J'ai même pas envie de... J'ai même pas envie de... De recommencer. Pour la première raison qui est que, euh... Si un jour, je fais un rassemblement, vraiment, je ferai quelque chose sous forme de raconter une histoire dans un théâtre ou quelque chose que j'aurai loué. Peut-être que dans quelques années, je le ferai. En tout cas, c'est quelque chose que vraiment j'ai envie de faire. Ça me permettra aussi de voir les gens. Euh... Une sorte de reproduction sur scène de quelque chose. Mais, euh... Faire un rassemblement sauvage dans un parking ou dans une rue, etc. Je suis désolé. Ou un truc organisé. Je ne le ferai pas. Ou un truc organisé. Peut-être. Mais il faut vraiment que ça soit organisé, etc. Sinon, je me lancerai pas là-dedans. Voilà. Tout simplement. C'est dommage parce que je suis une personne qui aime beaucoup le contact du monde. Euh... Le contact, euh... Des gens, etc. J'aime beaucoup parler avec les gens et tout. Mais, euh... Mais, euh... Là, de refaire ça... De refaire ça maintenant dans la rue comme ça à l'arrache, euh... Franchement, pas du tout. Une question de GH Chrey. Quelle est la super ou hypercar qui te ferait virer dans les bas-fonds de la terre aujourd'hui ? Aujourd'hui, il y a un truc qui m'exciterait énormément. C'est pas la Chiron, c'est pas la Paganiveron. C'est pas tout ça. La voiture là, que je me réserve d'acheter, c'est la Lamborghini Aventador SV. Faut savoir que la Aventador, je la trouve plus belle qu'une Veyron. Tu me mets une Aventador, tu me mets une Veyron, je prends l'Aventador naturellement. Je trouve cette voiture, elle a un charme fou. Et en SV... Voilà, tout simplement. Alors oui, c'est possible, je peux le faire. Mais je me réserve ce moment. Tu vois, c'est pas maintenant, c'est pas comme ça, etc. C'est un moment bien précis. Donc, on verra si ça arrive ou non. Alors, une question de AAA Mercure. Alors, c'est pas vraiment ça la question. La question est, est-ce qu'ils pensent acheter un Urus ? Voilà, je pense que j'ai tourné la question. Qu'est-ce que tu en penses surtout du Urus ? Ouais, je pense que c'est un putain de 4x4. Enfin, un putain de SUV ou que remporte, comment vous l'appelez. De là, maintenant, aujourd'hui, à acheter les premières versions qui, c'est sûr, vont tomber en panne et compagnie. Non. Mais dans quelques années, une petite occasion sympa. Ouais. Avec une belle configuration, genre toute noire. Ouais. Ouais, c'est le genre de truc. Vous pouvez me voir dedans d'ici 2-3 ans, je pense. Un petit Mazouf. Un petit Mazouf. En version Mazouf. C'est sûr, que version Mazouf d'ailleurs. Tu sais que le Bentayga, il existe en Mazouf. Ouais, ouais, c'est vrai en plus. Ça, c'est insolent par contre. T'as sorti un Bentayga, t'as pas essayé ça les yeux du cul. En Mazouf. Une question de R.J.O. Mazouf. Maïbar ou Rolls ? Rolls. Tout de suite. Mais genre vraiment, genre tout de suite, genre. Maïbar, c'est bien. C'est top. Mais Rolls, quoi. D'ailleurs, n'importe laquelle. Enfin, non. Tu me mets à côté une Maïbar, la dernière. Et tu mets une Silver Shadow qui fait des mariages, évidemment que je vais prendre la Maïbar. Mais tu mets la dernière Fantôme ou la Maïbar. Mais frère, la Maïbar, je vais essuyer mon fillon au-dessus, tu vois. Impossible. Mais Rolls, c'est trop fou, genre, comme voiture. Avec ce magnifique fond, le meilleur pour la fin. Notre rencontre. Beaucoup de questions sur notre rencontre. Comment on s'est rencontré toi et moi ? J'étais en train de tourner, c'était au début du... C'était au moment où j'ai recommencé à reprendre la chaîne, en fait. A reprendre les vidéos, etc. Et je filmais, je crois que c'était un Amarok, c'est ça ? Ouais, c'est ça. J'avais filmé un Amarok et j'avais filmé les Golf Camo, non ? C'est ça, exactement. Et toi, t'es passé avec la Tesla. Et moi, je voulais vraiment filmer une Tesla. Et donc, c'est moi-même qui t'ai dit, écoute, mets-toi sur le côté. J'aimerais qu'on filme cette voiture. Et comme toi, tu connais très bien ton sujet. Tu m'as bien expliqué la voiture. Ça a été une très belle vidéo, etc. Et du coup, au final, tu venais de temps en temps et tout. Genre, quand il y avait des tournages, comme tu roules beaucoup aussi. Et tu passais le soir et tout. Et au final, après, on a parlé, parlé et reparlé. Et comme tu es quelqu'un de nocturne aussi et que tu vis à peu près sur les mêmes horaires que moi qui sont très compliqués. Et du coup, quand vous passez, on va dire, presque, pour ne pas dire toutes les nuits, avec la même personne. Bah, il y a un moment, c'est comme ça, ça devient votre ami, quoi. Tu vois, donc, du coup, du coup, en plus, sur le travail que tu fais sur la chaîne. Dans le sens où, bah, c'est toi maintenant qui gère les mails. Ça m'aide énormément parce que moi, niveau gestion, haute job. Bah, voilà, on a assez au fil des nuits, en fait, qu'on a appris à parler, etc. Et moi, je suis une personne. Quand vous me voyez comme ça, je suis très ouvert, très disposé. Je suis très gentil avec tout le monde, etc. Parce que c'est normal. J'aime le contact des gens. Par contre, je suis quelqu'un d'extrêmement fermé quand on va sur le privé. C'est-à-dire qu'on se voit, on peut passer du temps ensemble, on peut rigoler. Une fois que je passe les portes de chez moi, c'est fini. C'est fini, je... Genre, c'est fini, en fait, tu vois. Et très, très peu, parce que moi, mes amis se comptent sur le doigt d'une main. Très, très peu arrivent, on va dire, à un niveau où je suis à l'aise et que je fais confiance à la personne, etc. Et ça ne me gêne pas. Et au contraire, de passer du temps avec la personne, de parler avec la personne, etc. Voilà, c'est à peu près ce que je peux résumer de notre rencontre. Voilà, tout simplement. Bah voilà, les amis, en tout cas, merci. On a répondu à pas beaucoup de questions, c'est vrai. Mais on a répondu un peu aux questions les plus pertinentes. On refera ce genre de vidéos. Si ça vous plaît, vous me le dites en commentaire. Et c'est avec grand plaisir, vraiment, qu'on continuera ce genre de vidéos un peu FAQ. Et voilà, en tout cas, merci de votre participation. Je voulais vraiment vous remercier. C'est vrai que vous me voyez tous les jours sous forme de présentateur, vlogueur automobile, etc. Et non pas en tant que personne. Et faut pas oublier, c'est ce qu'on est avant tout, on est des personnes. Et moi, ça me fait toujours plaisir de faire une vidéo comme ça pour que vous appreniez à me connaître un peu mieux. En tout cas, merci à toi, Alex. Avec grand plaisir. Et merci pour tous ces roux. Un autre petit détail. Dis-moi, Franck. Une question qui est ressortie beaucoup, que j'avais oublié. Oui. La Veyron, qu'en est-il de la Veyron ? Est-ce qu'on la reverra ? Oui, alors la Rouge a été vendue il y a déjà des années de ça. C'est une très belle, c'est une très belle voiture, une très belle configuration. Mais voilà, il fallait que je la vende parce que je l'avais acheté pour ça. Je l'ai conduit 2-3 mois après, on l'a vendu. Et la bleue, elle est là. Je me réserve le droit de la ressortir très bientôt ou pas. C'est tout ce que j'ai à dire. Bon, parce qu'on était sur la hasard, on ne voit pas, mais on avait que 17 km d'autonomie. Est-ce que tu vas mettre du mazou ? M comme mazou. Attends, il faut que je paye avant, je crois. C'est trop dur. Il allait mettre l'essence et se barrer quand même. C'est un mini coupe-gorge ici. Pour ceux qui veulent savoir à quoi je filme, je suis mec une Sony AX700 si jamais. C'est nul. Aucun placement de produit pour Total bien évidemment. Furie. Tu sais qu'en vue, cette station, ils m'ont cassé les couilles très longtemps. Parce qu'un soir avec le Cayenne, j'étais venu faire plein quoi. Et j'avais laissé le truc et j'avais oublié en fait. Je me suis barré et je leur ai pété leurs trucs. Merde. Pendant des années, ils m'ont cassé les couilles. C'était déjà arrivé. Je te jure, ça m'est arrivé. C'est bizarre quand même que ça m'arrive à moi, tu vois. Mais ça m'est arrivé. Donc voilà, casser les couilles pendant longtemps. J'ai dû payer genre je ne sais plus combien, mais genre une tonne, une tonne de ouf. Casser les couilles. Donc du coup, je n'aime pas venir à cette station. Normalement, je vais sur les champs et voilà. Mais là, c'était fermé quoi. Ok. Là, on va pouvoir envoyer un peu. C'est le circulaire, on peut se faire plaisir. T'es un mazou. Au vailleux, à taf, tes collègues. Il faudrait que tu me ranges les cacahuètes là. Ouh là. Ouh là là. Pas méchamment, mais un peu histoire de se faire un peu plaisir. Tu vois, regardez, on est comme la Fiat. On ne va pas dire que je bombarde, on est comme la Fiat. A savoir si lui, il donne tout, tu vois. Peut-être, ouais. C'est sûrement qu'il donne tout. Ça, c'est un petit mazou. Un petit mazou. Un petit mazou. Un petit mazou, ça. Ouh là. Les seuls endroits où je conduis assez, pas vite, mais je me lâche un peu, c'est ici. Après tout le reste, je suis tranquille. Ouh là là. Elle part tout de suite. Putain, Marduk. Elle part vraiment tout de suite. Tout de suite. Après, on va les manger. C'était quoi ça ? Je me suis dit qu'il y avait quelqu'un à côté, mais en fait, il y avait Fiat. Il y avait un vinlieu. Il a vu, il s'est passé un coup de gauche. Il a vu la dame blanche. Tout à l'heure, il m'arrivait un vrai truc. J'ai insulté des gosses parce que je suis venu de la grande armée. T'as vu comment c'est relou, tu vois, grande armée ? Ouais. Dans les bouchons, etc. Mais ça avançait quand même, tu vois. Deux gosses qui traversent à fond, mais vraiment à fond. Ils tapent au carreau. Oh frérot, vous. Je fais, mais vous êtes trop cons, vous. T'imagines, ils se font shooter ? Ouais. Ils sont trop cons. Bref, c'est juste le moment où j'ai insulté des enfants. Monique. Mais c'est très gentil, avec grand plaisir, tu vois. Mais ne refaites pas ça, tu vois. Genre, allo. Tu te rappelles une fois qu'il avait failli se faire écraser aussi devant chez moi ? Ouais, ça je m'appelle. Faut attention les gars. C'est pas... Quand même, tu vois. Je reste une merde. Ici la journée, c'est un putain de calvaire. Ah ouais ? Voilà la défense qui est derrière. On traînait beaucoup ici, purée. Là, on a la cité Pablo qui est juste devant. T'as vu, c'est dingue, ils construisent tout. Ouais, ouais. Ils construisent vraiment tout. Avant, ça n'existait pas. Dès qu'ils ont un petit mètre carré à construire à Paris, ils le font. Les filles qu'ils appellent cette route, la route de la chasse. Ah ouais ? Ici, là ? Parce qu'en fait, la majorité des chasses dans Paris, les chasses qu'on a, ces courses-poursuites, pour ceux qui sont encore en train de se demander ce que c'est. À l'âge de Pierre. À l'âge de Pierre aussi, les Cro-Magnons. Les chasses, ça part toujours à 90%. Et comme je sais que j'ai beaucoup de collègues qui me regardent, ils pourront confirmer, à 90%, ça part en bas des Champs-Elysées ou sur les Champs-Elysées. Étoiles, enfin Champs-Elysées, étoiles, grande armée, cette avenue-là, tunnel de la défense ou alors le périph. D'accord. Mais c'est toujours, toujours, toujours par là que ça passe. Ok. Et en fait, c'est très con parce qu'aujourd'hui, il y a 99,9% de chances que tu t'en tireras jamais en faisant une chasse. Avec les caméras, les trucs. Ce n'est pas possible. Tu vois ? On n'est pas encore à Cazélico ? À une certaine époque, il y a très longtemps, c'était possible. Mais maintenant, ce n'est plus possible. Donc parfois, quand je vois des mecs, ça arrive, peut-être pas tous les week-ends parce que je ne le vois pas, mais ça arrive évidemment tous les week-ends. Mais le peu de chasse que j'ai vu, c'est des mecs qui partaient des champs. Donc tu es sur les champs comme ça, tu es au feu. Tu as un mec qui te double avec les flics derrière. Le plus loin que j'ai vu, c'était porte-maillots. Et c'est fini. Tu vois ce que je veux dire ? De temps en temps, il y en a qui arrivent à faire une échappée. Mais le lendemain, ils sont devant Chewatt et c'est fini. La fête est finie. Ça ne sert à rien. Si tu as envie de te faire un petit kiff, jouer avec les flics, etc. C'est con parce que tu embarques tout le monde bêtement avec toi en fait. Tu vois ? Tu embarques-toi, tu as envie de te tuer tout seul libre à moi. Si maintenant, moi, je pète les plombs et que je vais sur une route déserte et que je conduis à 200, je fais une sortie de route, je me tue. Que Dieu m'en protège, tu vois ? Je ne le ferai pas parce que je ne fais jamais ce genre de truc. Très bien. Mais quand tu entraînes les autres avec toi, c'est ça qui est chiant, tu vois ? Moi, j'ai toujours eu une haine pour mes potes d'avant. C'est quand je dis potes, ce n'est pas amis, c'est potes. C'est bonjour, au revoir. Mais genre des mecs d'avant, quand on avait, je ne sais pas, 20, 25 ans, etc. Tu sais, ils sortaient de boîte, etc. avec des meufs, ils conduisaient vite. Ils étaient bourrés. Je n'ai jamais compris ce délire. Tu vois ce que je veux dire ? Une meuf, tu la sonneras dix fois plus en arrivant avec une Rolls et en conduisant avec de la musique classique qu'en arrivant, en écoutant de la transe, en conduisant comme ça. Après, tous les moyens machin. Mais de ma vie entière, une fois, je me suis fait arrêter parce que je conduisais vite avec une meuf. C'était mon ex de l'époque, etc. Et je me suis fait arrêter. Le policier m'a dit, oui, vous essayez de l'impressionner. Je lui dis, frère, ça fait cinq ans, quatre ans qu'elle est là avec moi. Elle en a vu. Si tu savais ce qu'elle en a vu avec moi. Donc non, mais voilà, on se faisait tranquille. Mais même aujourd'hui, quand je veux conduire vite, parce que ça m'arrive, je conduis vite tout seul. Tu vois ? Je veux être tout seul. Ni avec toi, ni avec quelqu'un. Je veux être tout seul. Tu vois ? Surtout que moi, j'ai un gosse. Donc c'est pas frérot, je me mets au tas. Après, il t'arrive que ce que Dieu veut qu'il t'arrive. Mais ce n'est pas une raison pour être comme as. Chez nous, il est dit, ne vous tuez pas vous-même. C'est la même chose. Donc si je conduis à 300, comme un mongol sur le périph', il y a des chances qu'il m'arrive une merde. Mais c'est ridicule, parce que si tu veux te faire plaisir, tu as des petits coins, comme à droite, à gauche. Tu vois ? Tu as des petits coins où tu peux te faire plaisir. Première, deuxième, troisième. C'est marrant avec des longues courbes, etc. Mais si tu as envie vraiment de conduire comme l'as de trèfle, franchement, si j'ai un conseil à vous donner, les gars, ne le faites pas quand vous avez des gens avec vous. C'est ridicule. Vous vous rendez compte ? Demain, tu tues quelqu'un, c'est fatigant. Tu vois ? Et même encore, je dis ça, parce que moi, toute la journée, je suis dans Paris, je suis avec mon téléphone, etc. Mais voilà, quand je conduis vite ou quoi que ce soit, mon téléphone, je ne le calcule plus, etc. Donc ce que j'essaie de dire, en fait, c'est que oui, tu peux te faire plaisir. Il faut arrêter l'hypocrisie. Non, moi, non. On respecte. Les gens respectent ou ne respectent pas. D'ailleurs, c'est leur problème. Mais franchement, je décourage vivement ceux qui conduisent vite, bêtement, en fait. Tu peux conduire vite, voilà, tranquille, etc. Mais conduire vite, bêtement, en mettant les gens en danger, etc. Je crois que c'est une grande erreur. Parce qu'au final, si tu te tues ou tu tues quelqu'un avec toi, je pense que Dieu nous en protège tous. C'est la chose la pire qui pourrait arriver, quoi. C'est de tuer ton pote ou ton frère ou ta femme ou ton gosse. Ça serait horrible. Tout ça parce que tu as voulu faire un petit tuning. Tu vois ? Moi qui n'aime pas le circuit et qui ne va vraiment strictement jamais sur le circuit. Et vraiment, je n'ai pas du tout dans l'optique d'y aller. Ni même dans l'envie. Je sais où conduire vite. Je sais où me faire plaisir. Et ça me suffit largement. J'ai réussi déjà à me faire des frayeurs dans les alentours. Mais je suis intelligent. Je ne suis pas con. Il n'y a pas de voiture. C'est en pleine nuit. Je suis tout seul. Tu vois ? Je me mets au tas. Ça nous est déjà arrivé. Les gens me demandent. Alors, avant qu'on aille bouffer parce que j'ai l'écro, j'ai la dalle de ouf. Et avant qu'il n'y ait plus de batterie aussi, je résume vite fait les accidents que j'ai eus. Mon premier accident, mon tout premier accident était en sans permis, en voiture sans permis. J'étais avec une voiture sans permis, une microcar MC1. Regardez, c'est horrible. Pourtant, c'est un mazou. C'est vraiment du mazou. Et je roulais dans Neuilly. Il pleuvait un truc de ouf. Et un mec est sorti d'une place, mais en marche arrière. Et c'est improbable. Donc, j'ai tapé sa voiture. Le mec, il a valdingué dedans, le pauvre. Et aussi fou que ça puisse paraître, je me rappellerai toujours de cette vision que j'ai eue. Le mec, il est sorti habillé avec un boubou. Il m'a frappé avec sa claquette. C'est quoi un boubou ? C'était un Renoir, donc un boubou traditionnel. Voilà, il est sorti. C'était un daron. Il m'a frappé avec sa claquette. C'est ma bouche. Petit connard, petit connard. J'étais en beauté. Il me criait comme ça. J'ai vu mes frères, c'est toi qui es sorti. T'es même sorti en marche arrière. Je l'ai pas vu. J'ai fait, mais moi, j'ai vu. Tu vois. Et donc, on a fait un constat, etc. Voilà. La voiture à la casse, c'était de la merde, la microcar. Tu vois. Et lui, je ne sais plus ce qu'il avait une Renault 25. Un truc de ouf. Mais ça a tenu. Et pute, pute, pute. Hidalgo. Hidalgo, la puce. Hidalgo, je te fais une faciale énorme. À cause d'Hidalgo. Regarde ces routes magnifiques. Enfin bref. La deuxième, c'était avec la Twingo que vous connaissez tous. Horrible. Après, j'ai eu que des petits cartons. Tu sais, des petits cartons bêtes. C'est genre, ça va, boum. Genre ça. Genre, tu sais, genre, ça passe. Tu t'entends que ça raye ? Ouais, ouais, ça passe. Ça rayait. Les te gens normal. Ouais, alors, les te gens à la base. Les pare-chocs aussi. Ouais. Ouais, je suis dans mon parking, frère. Je suis arrivé à l'arrière. Malgré les bips, tu les entapes. Des trucs comme As. Et sinon, ouais, des petites touchettes dans les embouteillages. Genre, tu essayes de faire le Johnny Hallyday à te faufiler. Et tu sais, t'arraches une aile. Merde ! La base. Tu sais, des trucs comme ça. Ça nous arrive. Et une fois, un vrai truc. Un beau truc aussi. Avec ma première Rolls Phantom. C'est très grand. Il ne faut pas se leurrer. Le gabarit est très dur sur la Rolls Phantom. Parce que c'est grand et carré. Tu ne comprends rien à la voiture. Ouais. Frérot, le soir où je l'ai mise dans mon parking. Dans la descente, j'ai fait tout le côté de la voiture. Genre, je descendais. Merde ! Horrible ! Et au final, j'ai dégagé. Je ne suis plus parti dans ce parc. J'ai refait la voiture. Et je suis parti de ce parking-là parce que tu ne pouvais pas rentrer la voie. Tu ne pouvais pas. Simplement, en fait, tu ne pouvais pas la rentrer. Le pire des parkings du monde entier. Genre, horrible, c'est celui de l'art de l'automobile. Il faut monter 10 étages. Les fantômes, je l'ai vu faire parce que lui, il est très chaud. Les fantômes, il a eu un pneu sur le trottoir de la montée et le pneu arrière sur le deuxième trottoir inverse. Frérot, tu le vois faire. Tu ne sais plus quoi. Tu parles chinois. J'ai fait une fois, j'ai tapé la Jaguar blanche. Je te rappelle, la type F. J'ai tapé tout l'avant. Je suis monté un jour chez lui. J'arrive, frérot ! Je fais merde ! Et donc, du coup, plus jamais je monte chez lui. Je monte à pied, frérot. J'arrive là-haut, 10 étages. Je suis essoufflé comme un facocher. Mais il a mis en place des petites navettes qui viennent te chercher. Et voilà. Mais ça, on a tous fait des touchettes et on en fait régulièrement parce qu'on est obligé. Et quand tu gardes ta voiture dans Paris, tu es sûr que le lendemain, mais franchement, le lendemain, tu as un saguant qui t'a pété le pare-choc avant ou le pare-choc arrière. C'est sciant, moi, je trouve. Et j'en vois, parce que moi, dans ma rue, il n'y a aucune place. La nuit, mais les mecs, ils se font tellement plaisir. Boum ! Merde ! Et ils partent, tu vois. Mais ça m'arrive. Mais plus maintenant. Mais avant, j'avais des voitures, vraiment. Tu sais, quand tu sais que tu vas la vendre demain, tu vois. Tu peux te faire un petit plaisir. Tu vois ce que je veux dire ? Ça m'est déjà arrivé de me faire des petits plaisirs. Mais maintenant, non. Parce que maintenant, oui, je suis beaucoup plus respectueux. Et ça me fait chier. Moi, j'aime que mes voitures soient nickel. Et comme mes voitures, elles sont prises toute la journée en photo. C'est relou que tu arrives, tu te prends une photo, tu as le pare-choc qui est à l'envers. C'est fatiguant. Enfin bref. Merci à toi frérot. A la prochaine. Salut ! A demain. Salut !